Bonjour à tous, aujourd'hui on aborde un sujet important, l'oscillateur mécanique. Il faut savoir que l'oscillateur est un concept qui dépasse un peu la mécanique, qu'on retrouve dans de nombreux domaines scientifiques, c'est pourquoi c'est vraiment un concept important à connaître. Dans ce chapitre, nous verrons trois choses. D'abord, nous verrons l'oscillateur harmonique, dont le pendule élastique en est le représentant. Ensuite, on verra le rôle des amortissements. Et enfin, nous aborderons la notion de résonance, résonance d'élongation, de puissance, etc. Commençons par l'oscillateur harmonique, et pour cela, nous allons étudier un pendule élastique. Un pendule élastique, c'est formé d'abord d'un ressort. On va considérer un ressort dont la masse est négligeable, dessiné ici. Et ce ressort, il a une longueur naturelle, que j'appelle L0. C'est ce qu'on appelle la longueur à vide du ressort. Lorsqu'il n'est pas étiré, il a une longueur L0. Accrochons une masse à ce ressort. Ce ressort va s'allonger. Et si on fait différentes expériences, on peut montrer que plus la masse M ajoutée est importante, plus le ressort va s'allonger. Et l'allongement du ressort, c'est-à-dire la différence entre la longueur L équilibre ici et L0, l'allongement, donc, va augmenter proportionnellement à la masse. Ça, c'est ce qu'on observe lorsque l'élastique a un comportement, justement, qu'on appelle le comportement élastique. Le fait de dire que la masse est proportionnelle à l'allongement, finalement, ça revient à dire que lorsqu'on est à l'équilibre, le poids est proportionnel à l'allongement. Et comme le poids et la tension qu'exercent le ressort sur la masse sont opposés, en norme, la tension va être égale au poids, qui elle-même est proportionnelle à l'allongement. Du coup, la tension est nécessairement proportionnelle à l'allongement. C'est ce qu'on appelle la loi de Hooke pour les ressorts. Je vous la mets ici. C'est la notion de tension élastique. Par définition, la tension d'un ressort élastique est proportionnelle à son allongement. Et on l'écrit souvent sous la forme suivante. La force T s'écrit moins K fois L moins N0, où K est une constante de proportionnalité. Ux, ça désigne le vecteur unitaire suivant l'axe de l'allongement. Donc L0, je rappelle, c'est la longueur à vide du ressort. Et K est une constante qui s'appelle la constante de raideur. Cette constante de raideur, plus elle est importante, plus il faut tirer fort pour allonger le ressort. Cette constante de raideur, son unité, c'est le Newton par mètre, puisqu'on voit bien, par analyse dimensionnelle, que K, c'est une force sur une longueur. Donc c'est des Newton par mètre dans le système international. Ce que je me pose comme question maintenant, c'est comment varie la longueur du ressort lorsque la masse est suspendue, mais qu'on se trouve dans une configuration en dehors de l'équilibre. Donc là, j'ai reparamétré le problème. J'ai mon ressort. Là, il est dans une situation qui n'est pas à l'équilibre. J'ai tiré sur le ressort. Par exemple, je l'ai lâché. Je fais un bilan des forces sur la masse. Je vois qu'il y a les deux forces ici, comme tout à l'heure, le poids et la tension élastique. Simplement ici, les deux forces ne se compensent pas. J'ai remis ici les longueurs L de T, qui est la longueur du ressort à l'instant T, et L'eq, ici, qui représente la longueur du ressort à l'équilibre. J'ai défini un axe vertical vers le bas, par exemple, et je mets l'origine à la position d'équilibre, par exemple. Si j'applique le principe fondamental de la dynamique, j'ai mx.point, c'est-à-dire m fois l'accélération, puisque le mouvement est vertical. Comme j'ai défini un axe ox vers le bas, ici, l'accélération, c'est x.point ux. En projection sur l'axe ox, on va avoir mx.point. Et la somme des forces, ici, projetée sur l'axe ox, il y a deux forces, il y a P plus T. Alors, P projetée sur ox, ça fait mg. Et T projetée suivant ux, ça fait moins K, L moins L0. Attention au moins, ici, quand l'allongement est positif, c'est-à-dire que quand vous tirez sur le ressort, ici, la tension va être vers le haut, et donc elle est opposée à l'axe ox, ce qui explique pourquoi il y a un moins. Ça, c'est l'équation, on va dire, du mouvement. Alors, je peux aussi écrire la même chose quand on est au repos. Quand on est au repos, là, on est à l'équilibre, la masse ne bouge pas, et la longueur du ressort, par définition, c'est la longueur à l'équilibre. Donc, j'ai M fois 0 égale mg moins K fois L équilibre moins L0. De sorte que si vous faites la différence entre ces deux équations, je prends la première, puis je soustrais la deuxième, je vais avoir mx seconde moins 0, donc mx seconde égale, donc le poids disparaît, le L0 va disparaître également, et on va avoir moins K fois L2t moins L équilibre. Alors, qu'est-ce que c'est que L2t moins L équilibre ? Eh bien, c'est cette distance-là que j'ai posée égale à x. Donc, ça fait moins Kx. Et donc, j'obtiens une équation différentielle qui fait intervenir le déplacement du ressort par rapport à la position d'équilibre, que je note x. j'obtiens l'équation différentielle x.point plus K sur m x égale 0. Alors, cette équation différentielle, déjà, on reconnaît qu'il s'agit d'une équation différentielle du second ordre, puisque ici, on a une dérivée seconde, qui est linéaire, et qui est même une équation différentielle linéaire avec un coefficient ici qui vaut K sur m qui est constant, et si le coefficient ici devant l'x.point, c'est 1. Donc, on a une équation linéaire à coefficient constant et avec un 100 second membres, puisqu'il n'y a pas de terme ici. Alors, vous avez vu en mathématiques comment on résout ces équations différentielles. Je rappelle, vous savez que les solutions sont du type exponentiel de Rt. Attention, ici, la variable, c'est le temps. Et R vérifie l'équation caractéristique, donc ici, qui s'écrit R2 plus K sur m égale 0. J'en déduis les racines. Donc, j'obtiens R2 égale moins K sur m. Alors, R2 est négatif, donc les solutions sont des complexes imaginaires purs. Donc, j'obtiens R égale plus ou moins I racine de K sur m. Voilà les deux solutions de l'équation caractéristique. Alors, si j'écris ma solution, mathématiquement, c'est une constante d'intégration fois exponentielle I racine de K sur m fois t plus une autre constante d'intégration fois exponentielle moins I racine de K sur m t. Alors, notez bien, les constantes ici A1 et A2 sont des constantes d'intégration que l'on va trouver grâce aux conditions initiales. Mais notez aussi que ces constantes d'intégration, a priori, sont des constantes complexes. Alors, en fait, x de t est un nombre réel puisqu'en fait, il s'agit d'une distance. Ce qui fait qu'on peut montrer que ces deux nombres complexes sont en fait des complexes conjugués. De toute façon, la somme est un nombre réel. Donc, si je prends la partie réelle de tout ça, ça ne va rien changer. Or, la partie réelle de la somme de deux nombres complexes conjugués, c'est simplement deux fois la partie réelle d'un des deux nombres complexes. Donc, prenons par exemple ce nombre complexe. Si je prends la partie réelle de ce nombre complexe, alors attention, A1, c'est un nombre complexe aussi. Donc, A1, ça peut s'écrire comme le module de A1 fois exponentielle I phi où phi est l'argument de A1. Je peux rentrer le phi dans l'exponentielle. Ici, je peux réécrire ça, en fait, comme le module de A1 fois exponentielle de I racine de k sur m t plus phi. Et si je prends la partie réelle de ça, je vais avoir le module de A1 fois cosinus de racine de k sur m t plus phi. Et comme il y a deux nombres complexes conjugués, je multiplie ça par deux pour la partie réelle. Le bilan est le suivant, c'est que lorsque vous prenez la partie réelle, vous obtenez une constante que je vais appeler A fois cosinus de racine de k sur m t. Alors, je vais appeler racine de k sur m, je vais l'appeler oméga 0, t plus phi qui, en fait, représente l'argument de A1 et moins l'argument de A2. Donc ça, c'est l'expression du déplacement du ressort par rapport à la position d'équilibre au cours du temps. A cosinus oméga 0 t plus phi. On remarque ici qu'oméga 0, c'est racine de k sur m, donc ça dépend de l'élasticité du ressort et de la masse que l'on ajoute au ressort. Alors, qu'est-ce que ça donne comme comportement ? Eh bien, on a un cosinus oméga 0 t plus phi, donc x oscille au cours du temps autour d'une valeur moyenne 0, d'où le terme oscillateur. Alors, le terme A désigne, en fait, l'amplitude. Le cosinus varient entre 1 et moins 1, x va varier entre A et moins A, et A représente l'amplitude par rapport ici au zéro. 2A, c'est l'amplitude entre le maximum et le minimum, c'est ce qu'on appelle l'amplitude crête à crête. Oméga 0, c'est un nombre qui représente ce qu'on appelle une pulsation. C'est un nombre qui s'exprime en radians par seconde, puisqu'oméga 0 t, ce sont des radians. C'est la pulsation à laquelle le pendule élastique va osciller librement quand on le perturbe. t0, c'est la période des oscillations. Alors, vous voyez ici, c'est l'écart entre deux maxima, par exemple. C'est aussi l'écart entre deux minima, ou l'écart entre un zéro et non pas le deuxième zéro, mais le troisième zéro. Donc, c'est la période propre associée à l'oscillation, et ça vaut 2π sur oméga 0. Vous remarquez, effectivement, quand le temps augmente de 2π sur oméga 0, oméga 0 t augmente de 2π, ce qui est bien la période d'un cosinus. Donc, cette période propre, elle s'exprime en secondes. Évidemment, on définit aussi la fréquence, qui est l'inverse de la période propre, nu0 égale 1 sur t0, c'est la fréquence propre des oscillations. Enfin, Φ, ce qu'on appelle la phase à l'origine, et ça mesure le décalage du sommet du cosinus par rapport à l'axe des temps. Par exemple, si vous avez Φ égale 360 degrés, vous avez un décalage qui correspond à une période. Si vous avez Φ égale 180 degrés, vous avez un décalage d'une demi-période. Si Φ égale 90, vous avez un décalage d'un quart de période. Ici, là, moi, j'ai un petit décalage qui ne correspond même pas à un quart de période, mais qui doit correspondre à, je crois, 60 degrés. Au passage, vous voyez ici, Φ est un nombre négatif puisque le décalage, là, est positif. On peut toujours annuler ce déphasage si on choisit l'origine des temps au bon endroit. Si je mets l'origine des temps ici, eh bien, j'ai Φ égale 0. Alors, ce qui est important ici de retenir, c'est que la pulsation propre de l'oscillation du pendule élastique s'écrit racine de K sur M. Et comme vous pouvez le voir, racine de K sur M, ça ne dépend que du ressort et de la masse. Ça ne dépend pas de l'amplitude des oscillations. Ça veut dire que la période des oscillations est indépendante de l'amplitude des oscillations. Ça, c'est une propriété classique de tous les oscillateurs harmoniques. Ce que je vous demande de retenir pour l'oscillateur harmonique, c'est la chose suivante. Un système est un oscillateur harmonique si son comportement au voisinage de sa position d'équilibre est décrit par une équation différentielle du type x point point plus oméga zéro carré x égale zéro. Ça, c'est l'équation canonique d'un oscillateur harmonique. J'insiste, sur le plus ici, vous devez avoir ici un terme positif. C'est le carré de la pulsation propre. Oméga zéro désigne la pulsation propre de l'oscillateur et la solution est de la forme x de t égale A cosinus oméga zéro t plus phi où les deux constantes A et phi sont des constantes d'intégration qui sont imposées par les conditions initiales. En physique, les équations différentielles sont en fait des problèmes de Cauchy. Il faut connaître les conditions initiales pour déterminer les constants d'intégration. Donc, en général, les conditions initiales, vous les connaissez d'après le texte. Et donc, on trouve les constantes comme ça, en écrivant les différentes conditions initiales. Pour une équation différentielle d'ordre 2, vous devez avoir deux constants d'intégration et donc, il faut connaître deux contraintes. En général, ce sont les conditions initiales sur la position que vous connaissez et la condition initiale sur la vitesse. de la vitesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.